En choisissant d'investir sur des fonds en euros, tu choisis la sécurité. On dit souvent que c'est le couteau suisse de l'épargne et dans la majorité des cas, les sommes que tu vas transmettre seront exonérées de droits de succession, donc il n'y aura aucun impôt à payer dessus. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors après avoir fait une vidéo sur le PEL, le PE, le PEA, le LEP, aujourd'hui on s'attaque à l'assurance vie. Comment fonctionne l'assurance vie ? Est-ce que c'est un produit intéressant ? Est-ce qu'en fonction de ta situation, tu devrais ouvrir une assurance vie ? Voilà toutes les questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui. Et tu vas voir, l'assurance vie c'est un produit qui a beaucoup de cordes à son arc et ce n'est pas pour rien que plus de 40% des Français en détiennent une. Alors pour commencer, présentons de manière globale l'assurance vie. Il faut savoir que l'assurance vie c'est un produit financier à part. Ce n'est pas un livret bancaire comme le livret d'épargne populaire ou le livret A. Ce n'est pas non plus un produit financier comme le plan d'épargne en action ou le compte-titres sur lesquels tu vas acheter des actions en titre vif, ce qu'on appelle. L'assurance vie c'est un produit à part, c'est une sorte de mélange de tout ça. Avec l'assurance vie, tu peux investir sur deux grandes catégories de support. Tu vas avoir dans un premier temps ce qu'on appelle les fonds en euros et ensuite les unités de compte. En choisissant d'investir sur des fonds en euros, tu choisis la sécurité puisque pour schématiser, les fonds en euros sont investis sur des placements sûrs comme par exemple des emprunts d'État. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'en investissant sur des fonds en euros, le risque de perte en capital est quasi nul. C'est donc un placement très sécurisé. La contrepartie à ça, c'est que la rémunération du fonds en euros est assez limitée parce que tu sais qu'il y a toujours un équilibre entre le rendement d'un produit et le risque. Plus le produit en général offre un potentiel rendement intéressant, plus la prise de risque est également importante. Là comme on est sur du fonds en euros 100%, 99% sécurisé, la contrepartie c'est que la rémunération est assez faible. Alors ça va dépendre de l'assureur ou de la banque dans laquelle tu ouvres ton assurance vie mais globalement la rémunération du fonds en euros elle est comprise entre 1,5 et 3 voire 4% grand maximum. Avec l'assurance vie, tu peux aussi investir sur ce qu'on appelle les unités de compte. Pour schématiser, une unité de compte c'est un grand panier qui peut être composé de différentes choses comme par exemple des actions, des obligations, des parts de SCPI, donc des sociétés civiles de placement dans l'immobilier, ce qu'on appelle aussi souvent la pierre papier. Ces unités de compte, donc ces fonds, peuvent être investis sur différentes thématiques. Tu peux avoir des unités de compte qui sont investies sur la thématique du développement durable, des unités de compte qui sont investies sur la thématique de la croissance économique française, sur la thématique du vieillissement de la population. Et en fonction de ce qui compose cette unité de compte, l'unité de compte va être plus ou moins dynamique et aussi plus ou moins risquée. Pour connaître le niveau de risque d'un fonds, tu vas pouvoir te baser sur une échelle de risque qui va de 1 à 7. Plus tu te rapproches de 1, plus le fonds est sécurisé. Plus tu te rapproches de 7, plus le fonds est dynamique, donc potentiellement plus rémunérateur avec une performance qui peut augmenter dans le temps, mais potentiellement également plus risquée. Pour savoir si un fonds est intéressant, si la rémunération est potentiellement intéressante, tu peux te baser sur la performance des années précédentes, par exemple les 3 dernières années, voire les 5 dernières années. Mais attention, il faut savoir que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Par exemple, si le fonds a fait 30% les 5 dernières années, ça ne veut pas dire que dans les 5 prochaines années, il fera également 30%. Il faut toujours rester méfiant à ce sujet-là. Ok, alors c'est bien beau tout ça, mais concrètement, à quoi ça sert d'ouvrir une assurance vie. Alors juste avant que je t'explique tout ça, si tu trouves la vidéo intéressante, je t'invite à mettre ton meilleur pouce bleu. Et si tu veux en savoir plus sur l'investissement, l'épargne, l'immobilier, la manière d'améliorer ton style de vie et donc de te développer, pense bien à t'abonner. Alors revenons à nos moutons. L'assurance vie, c'est un produit d'investissement, un produit d'épargne très complet. On dit souvent que c'est le couteau suisse de l'épargne parce qu'il peut être utilisé pour préparer plein d'objectifs différents. Tu peux utiliser l'assurance vie pour préparer un projet à moyen-long terme, par exemple l'apport pour l'achat de ta résidence principale, pour préparer le financement des études de tes enfants, pour financer un voyage. Tu peux te dire par exemple, j'épargne 100 euros tous les mois sur mon assurance vie pour préparer ce projet en question. L'assurance vie peut aussi te permettre de préparer ta retraite et de te constituer un complément de revenu pour ta retraite. On voit bien que dans le contexte actuel, l'État ne pourra peut-être pas financer nos retraites à 100% et même dans le cas où nos retraites seraient financées, c'est toujours bien de pouvoir se dire qu'on peut compter sur un complément de revenu grâce à de l'épargne qu'on a mis de côté pendant notre vie active. Un des grands avantages de l'assurance vie, c'est qu'il peut aussi te permettre de transmettre ton patrimoine à travers un contexte fiscal très avantageux. En effet, au moment de ton décès, l'argent que tu auras placé sur ton contrat d'assurance vie pourra directement être transféré à la personne de ton choix que tu auras désigné à travers une clause bénéficiaire. Et oui, parce qu'avec l'assurance vie, tu peux choisir de transmettre l'argent qu'il y a dessus à la personne de ton choix. Alors généralement, ça va être ton conjoint ou tes enfants, mais ça peut être aussi tes parents, ça peut être un proche, un ami, ça peut être un voisin ou même une association. Et dans la majorité des cas, les sommes que tu vas transmettre seront exonérées de droits de succession, donc il n'y aura aucun impôt à payer dessus. L'assurance vie va aussi te permettre de tout simplement faire grandir et développer ton patrimoine à travers la rémunération du fonds euro et des unités de compte. Enfin, on peut aussi dire que l'assurance vie, c'est un produit efficace pour optimiser ta fiscalité. Car lorsque ton assurance vie est ouverte depuis plus de 8 ans, eh bien, tu vas payer moins d'impôts sur les plus-values, c'est-à-dire les gains que tu vas réaliser à travers la performance, par exemple, des unités de compte. Je vais te donner un exemple pour illustrer tout ça. Par exemple, en 2020, tu ouvres une assurance vie et tu places 1 000 euros dessus. En 2028, tu décides de retirer les 1 000 euros que tu veux investir et ils t'ont rapporté ces 1 000 euros, 100 euros. Donc en tout, tu retires 1 100 euros. Eh bien, en retirant ces 1 100 euros en 2028, tu ne paieras entre guillemets que 17 euros et 20 centimes de fiscalité. Alors que si tu avais retiré ces 1 100 euros en 2027, eh bien là, tu aurais payé 30 euros de fiscalité puisque tu aurais retiré avant les 8 ans après avoir ouvert ton assurance vie. Alors, je schématise sur la fiscalité de l'assurance vie pour que ce soit un peu plus digeste parce qu'il y a beaucoup de facteurs entre guillemets qui rentrent en compte. Mais si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. L'assurance vie, elle est aussi utilisée pour faciliter la transmission de ton patrimoine et pour avoir à payer moins de frais de succession. Comme on l'a vu un peu plus haut, on peut choisir un ou même plusieurs bénéficiaires sur son contrat d'assurance vie et au moment de notre décès, l'argent leur sera directement transmis. Bon, c'est vrai que ce n'est pas super fun comme sujet, mais c'est important d'en parler pour que tu comprennes comment est-ce que ça fonctionne. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que le montant que tu vas pouvoir transmettre et qu'il va pouvoir être exonéré de droits de succession va varier en fonction de ta situation. Pour les versements que tu effectues sur ton contrat d'assurance vie avant tes 70 ans, tu vas pouvoir transmettre jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. Donc par exemple, si tu as deux bénéficiaires, tu peux leur transmettre chacun 152 500 euros qui vont être exonérés de droits de succession. En revanche, si tu fais des versements sur l'assurance vie après 70 ans, eh bien tu vas pouvoir transmettre uniquement 30 500 euros de manière globale qui eux vont être exonérés de droits de succession. Ok, donc là, on a vu ensemble les grandes particularités du contrat d'assurance vie. Maintenant, si tu as envie d'investir dessus, comment est-ce que, si j'étais à ta place, je ferais ? Alors, si j'étais toi, moi, ce que je ferais, c'est ce qu'on appelle faire des investissements programmés tous les mois du même montant. Le gros avantage de cette stratégie, c'est que ça va augmenter ton potentiel rendement et ça va limiter le risque auquel tu t'exposes. Après, sache aussi que si tu veux investir en assurance vie, tu vas avoir différents modes de gestion qui sont possibles. Tu vas avoir par exemple la gestion libre où là, c'est toi qui prend directement les initiatives d'achat, de vente, c'est toi qui en gros gère ton contrat comme tu l'entends. Tu peux avoir aussi la gestion conseillée où là, effectivement, tu prends appui sur un gestionnaire qui va te conseiller tel ou tel investissement et toi, tu valides ou non cet investissement et tu vas avoir la gestion complètement déléguée où là, tu délègue justement cette gestion à un professionnel et toi, tu n'as rien à faire. Alors, qui devrait ouvrir une assurance vie ? Eh bien, ma réponse, elle va peut-être te surprendre mais pour moi, tout le monde devrait ne serait-ce qu'ouvrir une assurance vie pour prendre date et bénéficier du compteur fiscal des 8 années, ce dont je t'expliquais tout à l'heure avec un avantage fiscal si tu retires lorsque ton assurance vie a plus de 8 ans. Ensuite, si tu as des enfants, eh bien là, pour le coup, ça s'adresse vraiment à toi d'après, enfin selon moi puisqu'effectivement, tu peux transmettre ton patrimoine en cas de décès donc c'est vraiment un avantage en termes de transmission et de protection pour tes enfants. Et ensuite, si tu as moins de 70 ans, il faut aussi en profiter puisque si tu as investi après tes 70 ans, tu pourras malheureusement moins transmettre, du moins transmettre moins d'argent qui sera exonéré de toi de succession. Alors, juste avant de terminer cette vidéo, je souhaite partager avec toi un nouveau concept de vidéo que j'ai eu et que j'ai appelé le « si j'étais toi ». Le principe, il est très simple, que tu vas tout simplement me présenter ta situation personnelle mais surtout financière afin que j'établisse un bilan patrimonial de cette situation et que je te donne mes préconisations en fonction de tes objectifs et de tes besoins. Si tu as envie de participer à cette expérience, eh bien rien de plus simple, tu peux cliquer sur le lien en description de la vidéo qui t'enverra directement vers un petit formulaire qui prendra 5 minutes à remplir. J'espère que cette vidéo t'a permis d'en savoir davantage sur l'assurance vie. Maintenant, ça n'a plus aucun secret pour toi. Si tu as envie cette fois-ci de connaître un peu mieux le fonctionnement du plan d'épargne en action, eh bien je t'affiche la vidéo sur laquelle tu peux cliquer. N'hésite pas, comme je dis tout à l'heure, à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu et puis sur ce, je te dis à très vite. Tcho !